J'ai qu'une envie, c'est de retaper la carte. Excellent. Eh bien, pendant que tu tapais la carte, moi, je tapais la discute avec un mec extrêmement sympathique. Il s'appelle Omar Cornu et il est en train de faire le remake avec deux compères d'un jeu vidéo qui a, moi, bercé mon enfance qui s'appelle Wonder Boy de Dragon's Trap. C'est un plateformer dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur Pixel Barbecue. J'ai déjà fait deux cures de pixels dessus. Qui est un plateformer à monde ouvert. Sorti sur Master System à la base tout début des années 90. Et ce mec est tellement fan de ce jeu et oh, je le comprends, je vous assure que c'est une jolie leçon de level design et de gameplay. Ça combine vraiment RPG, plateformer et monde ouvert. Ça paraît hallucinant d'entendre ça en début 90, mais c'est vrai. En plus, c'est toujours aussi joli et toujours aussi jouable. Sauf que eux, ils se sont dit que c'était pas assez contemporain pour que le grand public aujourd'hui puisse s'essayer à un jeu comme celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé un dessinateur de génie, un musicien de génie et un programmeur de génie. Et vraiment, je pèse mes mots. Je peux vous dire que quand on voit le boulot de trois personnes faire ça, on comprend pas comment c'est possible. Le jeu est dessiné à la main, on dirait du Walt Disney des années 90. C'est sublime. J'ai oublié le nom de ce jeu. Vous savez, ce shoot them up qui est dessiné façon Mickey Mouse. Tu parles de, comment il s'appelle ? Le boss fight. Voilà, le boss fight. Voilà. Eh bien, c'est imaginer maintenant un platformer MMO, limite, je sais pas comment décrire ça, un platformer RPG monde ouvert. Pas MMO, pardon. Monde ouvert, je voulais dire. avec un dessin animé devant les yeux et une musique orchestrée avec un orchestre en entier. Donc, le mec a fait un boulot de deux dingues. Et Omar Cornu, pour tout vous dire, il travaillait chez Pixel Junk au Japon. Donc ça, vous le devez connaître, j'imagine. Il a fait Soul Bubble sur Nintendo DS. Je sais pas si vous avez joué à ça. Pas du tout. C'était un très bon petit jeu. On devait conduire une bulle avec du vent. Et on dessinait avec le stylet le vent. Il a aussi travaillé chez Media Molecule, je pense. Exactement, Media Molecule. Planet, Tiraway. Exactement, Tiraway. C'est lui qui a codé Tiraway en partie sur PS Vita. Voilà, on voit le... Donc vous imaginez... Alors, pour aller plus loin encore, sachez qu'Omar Cornu, c'est un méga fan de la Master System à tel point qu'il est un collectionneur ultime. Il possède tous les jeux de toutes les versions de tous les pays. Rien que ça. Et bien sûr, il possède également tous les ordinateurs, toutes les consoles, etc. C'est un gros, gros fan de Sega. Et là, il m'expliquait d'ailleurs qu'il venait de faire l'acquisition de deux PC qui s'appellent AI Computer qui sont sortis uniquement au Japon. Et en fait, personne n'en a. Et personne ne connaît beaucoup de choses sur cette machine. Il en a fait l'acquisition de deux qui étaient dans une école japonaise. Il est tombé sur une annonce par hasard. Il a récupéré 17 jeux qui sont actuellement les 17 seuls jeux répertoriés pour cette machine. Et il a l'espoir de créer un émulateur et de les dumper pour partager tout le monde. en fait. Donc, ce mec ne s'arrête jamais. C'est fou parce que j'avais lu justement une interview sur ce remake. C'est un remake qui est vraiment en train de... Je ne sais plus où j'ai lu ça mais c'est vraiment un truc de fou parce que c'est vraiment quasi de la rétro-ingénierie ce qu'il est en train de faire pour vraiment comprendre les subtilités et tout ça. Voilà. En fait, ce remake, il est parti à la base du fait qu'il est tellement fan du jeu qu'il s'est dit mais peut-être qu'il y a des secrets que personne n'a vus et que moi je n'ai pas vus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le code du jeu et il a commencé à tout analyser. Donc, il s'est tapé toutes les lignes de code d'une par une pour voir s'il n'y avait pas une porte cachée à un endroit, s'il n'y avait pas une armure cachée à un endroit, s'ils avaient peut-être prévu des trucs qui n'ont pas été implémentés après. Et il a tellement repoussé le vis et tellement analysé le truc qu'à la fin, en fait, il avait décollé tout le jeu. Si ça demande un boulot, vous ne pouvez même pas imaginer. Il a hit-nay, il me semble, un carnet de bord sur un forum comme ça où il expliquait un petit peu tout ce qu'il faisait. C'était totalement dingue. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un end-on alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu pour l'instant. Je n'ai rien eu le droit de filmer ni de prendre en photo, bien sûr. Et je peux vous garantir que c'est génial. Alors oui, il y a la fibre nostalgique qui joue derrière et je ne vais pas vous le cacher, je pense que tous les deux ans ou tous les ans, je me refais le jeu quasiment en entier. Mais alors là, je n'avais jamais vu un tel point de reboot ou de conversion, c'est que c'est magnifique, c'est un autre jeu. Et il a déjà prévu de faire une version originale et de faire une version reboot et repensée avec des challenges en plus et des choses en plus. C'est un jeu extrêmement long, c'est un monde ouvert un petit peu action RPG comme je vous le disais. Il faut, je pense, une trentaine d'heures pour le terminer, entre 20 et 30 heures. Et quand on le fait d'une traite, je pense que, et quand on le connaît par cœur, c'est extrêmement dur. C'est hardcore, on peut peut-être le finir en 5, 6 heures. Mais très, 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 très belle claque. Il est reparti, bien sûr, avec une gaufre, vous imaginez bien. et très belle rencontre, très, très chouette. Un vrai humain, comme ça fait du bien de rencontrer pendant cette Gamescom. Voilà, et je pense que pour faire un peu de pub,